Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Les âmes fortes. Ce roman a été écrit par Jean Gionneau en 1949. Générique Plusieurs personnages viennent assister à la veille du récent défunt Albert. Parmi ces personnages se trouve Thérèse qui a 89 ans. Après avoir envoyé la veuve se coucher, les personnages se restaurent et n'arrêtent pas de parler de Potin. La conversation tombe sur Firmin. Générique Thérèse était amoureuse de Firmin et ses parents ne voulaient pas qu'elle se marie avec lui car Firmin était pauvre et orphelin. Firmin lui propose qu'ils s'enfuient tous les deux, elle accepte. À ce moment de l'histoire, Thérèse a 22 ans et Firmin 25 ans. Il vient la chercher un soir sur son lieu de travail et il s'enfuit avec quasiment aucune affaire et 13 francs. Leur but est d'aller jusqu'à Châtillon. Ils n'ont pas assez d'argent pour faire tout le trajet en voiture, alors ils vont aller jusqu'à Luce à pied, puis ils pondront ensuite la voiture. Une fois à Châtillon, ils vont chez M. Gourjon, chez qui Firmin obtient un poste de maréchal. Une personne qui dit avoir 20 ans de moins que Thérèse et que Gionot dans ses carnets appelle le Contre, lui dit ce qu'elle sait de sa tante. Une fois arrivée à Luce, Firmin et Thérèse ne sont pas allés de suite à Châtillon. Le frère de Thérèse, qui s'appelle Charles, les a surpris en train de faire la fête dans une auberge depuis deux jours avec de la mauvaise compagnie. Le frère ne les a pas fait partir et il a bu avec eux. Le Contre parle aussi des histoires louches auxquelles a été associée Firmin dans le passé. Thérèse trouve une place à l'auberge. On leur aurait donné une chambre et ils auraient de la nourriture gratuitement. Le Contre dit la vérité. Elle la tient d'une dame de Sion. En réalité, Thérèse vit dans la misère. Elle n'est pas mariée à Firmin qui est un coureur de jupons, un alcoolique et un joueur. Le patron de Firmin s'est fait retirer sa clientèle. Thérèse est enceinte et elle habite dans un cabanon qu'on leur a donné. Thérèse continue son histoire en n'avant pas sa misère. À son travail, elle rencontre un certain Dumence, un homme riche qui passe son temps à jouer au billard. Il a une femme qui fait des dettes à son mari. Le bruit court qu'un homme, peut-être un huissier de Valence, est venu chez les Numences pour réclamer 20 000 francs que Mme Dumence aurait dépensé. Thérèse et d'autres personnes vont guetter chez les Numences. Il ne se passe rien. Mme Dumence regarde par la fenêtre et elle a l'air de se moquer de cette dette. Il y a quelques changements dans la vie des Numences. M. Dumence se rend halus, peut-être pour voir réveillard un usurier peu scrupuleux. M. Dumence ne joue plus au billard avec les autres, mais il joue seul dans une salle qui contient un vieux billard cassé. M. Dumence vend le cheval de sa femme à Mme Carluc. Les habitants de Châtillon se demandent comment cette Mme Dumence a-t-elle fait pour dépenser tant d'argent alors qu'elle n'a aucun travers et aucun amant. Thérèse a eu un enfant à Châtillon, puis deux autres à Clostre. Le contre parle de Casimir, un muet qui était postillon sur la voiture qui faisait le trajet lusse Châtillon et qui s'arrêtait à Clostre. Elle parle également de M. Rampal, autrement appelé Cartouche, qui était concessionnaire de fournitures pour rail. Thérèse a 44 ans et Firmin 45. Firmin a un atelier de maréchal Ferrand et il n'est toujours pas doué pour ce métier. Ils ont une auberge où on loge à pied et à cheval. Firmin, sous son air de chien, est une tique. Le contre raconte de nouveau la vie du couple à Châtillon. Firmin gagne peu d'argent dans la forge où le patron n'a quasiment pas de clientèle. Thérèse va bientôt accoucher. Elle et Firmin vivent de la charité des gens qui leur apportent de la nourriture et leur donnent la cabane à lapin. Les dames de Sion arrivent à les marier juste avant l'accouchement. Firmin met en place toute une comédie en mettant sa femme en scène afin d'aspirer la pitié des gens pour avoir de l'aide. Par exemple, Firmin fait exprès de taper sur une enclume pour faire croire aux gens qu'il travaille alors que du travail, il n'en a pas. Il veut se donner l'air d'être un forgeron de la paix et donner l'air à Thérèse d'être une sainte vierge. Le contre parle des Numences. Ce couple est composé de Sylvie et de Bernard. Sylvie est une femme qui a la manie de donner de l'argent à tout le monde. Elle va jusqu'à créer une dette de 20 000 francs à son mari. Ce dernier arrive à se tirer d'une déportation en prison à Cayenne ou à l'embessard grâce à des amitiés. Madame Numence ne peut s'empêcher de donner encore. Pour le couple, le fait de donner les conduit au bonheur. Ils sont encore endettés et sont obligés de vendre leur filature. Grâce à un billet de loterie, ils gagnent 100 000 francs. Quand ils ont 70 ans pour M. Numence et 65 ans pour Mme Numence, ils se fixent à Châtillon. Thérèse et Firmin fondent sur eux comme sur une proie. Thérèse se rend chez les Numences afin de leur demander un poste de femme de ménage. Thérèse obtient le poste. Le couple obtient bien plus puisque les Numences leur donnent un pavillon où habiter ainsi qu'un bout de terrain. Thérèse et Mme Numence deviennent fanatiques l'une de l'autre. Thérèse, en faisant le ménage, ne peut s'empêcher de toucher, de s'habiller, d'embrasser les vêtements de Mme Numence. Thérèse devient jalouse de M. Numence. L'enfant de Thérèse, qui s'appelle Charles, est baptisé. Mme Numence devient la marraine. Firmin est mécontent car il aurait voulu une cérémonie en grande pompe qui aurait fait que tout Châtillon l'aurait vu changer de classe sociale. Il n'est content que lorsque M. Numence lui offre plusieurs cigares. Firmin pourra en offrir à ses connaissances et ainsi étaler sa nouvelle position sociale. Firmin commence à trouver louche cet excès de gentillesse des Numences. Firmin pense que c'est parce que Thérèse fricote avec M. Numence. Il devient jaloux et il se bat avec Thérèse. Le lendemain, Thérèse reste au lit. Mme Numence vient la voir. Mme Numence, qui n'a pas pu avoir d'enfant, la prend pour sa fille. Quand Mme Numence la prend dans ses bras, Thérèse a mal et elle ne peut pas réprimer ses cris. Mme Numence se rend compte que Firmin a battu sa femme. Thérèse trouve des excuses à son mari, mais Mme Numence reste indignée. Mme Numence et Thérèse semblent être dans une sphère de bonheur. Mme Numence devient jalouse de Firmin. Firmin profite davantage de la gentillesse des Numences. Les Numences veulent adopter Thérèse, mais cette dernière a encore ses parents. Firmin a d'autres plans pour profiter des Numences. Il ne les révèle pas à Thérèse qu'elle remarque qu'elle est passée maintenant dans le clan des Numences. Mme Numence commence à acheter des vêtements pour Thérèse. Il y a une amazone, tout comme celle qu'elle porte, et une palatine. Le pasteur reproche à Mme Numence tout cet argent qu'elle dépense pour Thérèse. Cependant, Thérèse semble heureuse de mieux s'habiller, même si elle voudrait avoir plus de foufrou. Thérèse imite Mme Numence en tout. Elle va même jusqu'à imiter sa démarche. Mme Numence l'envoie dans des familles huppées de Châtillon, où elle passe pour bête. Le contre fait un bond en arrière. Durant les derniers temps de la grossesse, Firmin expose sa femme dehors afin de susciter la pitié des passants, et ainsi recevoir de l'aide. C'est ainsi que Thérèse voit Mme Numence, qui lui paraît différente des autres femmes. Elle se croise plusieurs fois, mais elle ne se parle pas. Thérèse a l'idée de demander un poste à Mme Numence. Elle rogne sur les paies données par le percepteur chez qui elle travaille. Ainsi, même si Mme Numence la paie moins que le percepteur, elle pourra rajouter de l'argent afin que son mari croit qu'il est plus intéressant pour sa femme d'aller travailler chez les Numences, et laisse sa femme aller travailler là-bas. Thérèse arrive à ce que Firmin trouve que le travail chez le percepteur n'est pas intéressant, et qu'il dise à sa femme de trouver un autre employeur. Thérèse se rend chez les Numences, qui lui offre un travail. Mme Numence veut léguer tout ce qu'elle a à Thérèse quand elle sera morte. Mme Numence fait plein de sorties avec Thérèse, aussi bien dans le monde que pour faire des courses. Mme Numence prend Thérèse pour sa fille, et Thérèse prend Mme Numence pour sa mère. Elles deviennent très émotives, et elles pleurent pour pas grand-chose. Un jour, Firmin part pour Luce, et il revient quelques jours plus tard. Il explique à sa femme que quand il avait 16 ans, il a joué ses économies, et il a gagné 1200 francs. La police est venue chez lui, a embarqué l'argent, et l'a embarqué lui aussi. Il a failli se faire coffrer, car certaines personnes ont dit que Firmin a volé cet argent, et qu'il ne l'a pas gagné. Le commissaire, contre sa libération, lui fait signer un papier, dans lequel Firmin lui doit 50 000 francs. Si Firmin ne se tient pas à Caron, le commissaire se servira de ce papier. Récemment, Firmin a eu un courrier de Réveillard, un usurier. Firmin va à Luce voir cet homme, et il se rend compte qu'il s'agit de la lettre du commissaire. Firmin finit par dire à Thérèse que c'est une farce. Firmin veut acheter du bois et vendre les coupes plus tard que les autres. Ainsi, face à la pénurie, il pourra faire monter les prix et faire du profit. Pour cela, il a besoin de quelqu'un qui lui prête de l'argent, et qui aura droit à un certain pourcentage du bénéfice. Il a l'argent de la part de Réveillard. Firmin fait un essai, et il en tire 1000 francs de bénéfice. Il pousse Thérèse à dépenser une partie de l'argent. À un moment, les acheteurs décident d'aller acheter le bois ailleurs, et Firmin est fortement endetté. Il doit 50 000 francs. Firmin veut vendre les affaires achetées avec les 1000 francs, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il prépare à Thérèse une chaise à bretelles. Ils doivent se faire la malle, car sinon Firmin risque la prison. Il menace Thérèse avec un couteau, car il veut qu'elle parte avec lui. Finalement, il pousse Thérèse à tout raconter aux numences. Thérèse s'y rend immédiatement. Monsieur et Madame Numence avaient déjà prévu le coup depuis longtemps, et ils avaient vu le plan de Firmin qui est venu avec ses gros sabots. Cette dette de 50 000 francs représente tout ce qu'ils ont. Firmin s'était déjà renseigné au préalable auprès de Monsieur Réveillard. Madame Numence signe les papiers d'une reconnaissance de dette le jour même. Le lendemain, Firmin et Madame Numence vont à Luce chez Réveillard. Il faudra que les Numences remboursent leur dette avant six mois. Tout ceci est tellement facile que Firmin pense qu'il y a un piège. Madame Numence ne change pas son comportement. Elle se balade dans la nature avec Thérèse alors qu'elle risque de bientôt se retrouver à la rue. Madame Numence ne force plus les rencontres avec Thérèse. Réveillard vient la veille au soir dans le pavillon. Firmin, Thérèse et son enfant s'en vont en Catimini. Le lendemain, Réveillard se rend chez les Numences. Ces derniers ne peuvent pas payer la dette. Un acte de saisie est dressée. Monsieur Numence a une attaque et il meurt dans les instants qui suivent. Quand Thérèse revient la nuit chez les Numences, elle s'aperçoit que Monsieur Numence est mort et que Madame Numence est partie on ne sait où. Elle dit être heureuse dans son auberge et à Châtillon où plein de gens semblent attentionnés à son égard. Elle décide de commencer à cacher sa vraie personnalité. Elle commence par de menus mensonges. Elle se fait passer pour une femme bête et bonne. Elle apprend peu à peu à ne pas suivre les mouvements de son cœur. Elle arrive à créer une fausse histoire d'amour où elle simule de faux sentiments. Elle arrive à manipuler Firmin. Ainsi, elle le fait passer pour un homme rusé et violent en le poussant à la colère. Thérèse se rend compte que l'argent ne l'intéresse pas. Ce qu'elle aime, c'est prendre au piège des individus. Elle a l'idée d'un plan plus grand. Elle fait exprès de tomber enceinte. Elle voudrait que Firmin l'abandonne pour orchestrer son malheur, mais Firmin ne part pas car elle est heureuse de la grossesse de sa femme. Une fois enceinte, Thérèse est virée de son travail et elle est également virée de la chambre de l'auberge qu'on leur avait prêtée. Tout ceci fait partie du plan de Thérèse. En restant volontairement dehors enceinte sous la puits, elle arrive à susciter la pitié des gens qui offrent au couple bien des choses et différents logis. Thérèse prend volontairement la pire des habitations offertes, c'est-à-dire la cabane à lapins. Dans cette cabane, elle dépérit, mais cela fait partie de son cinéma. Elle arrive à faire passer de la tristesse dans ses grands yeux et cela amène la pitié des passants. C'est Thérèse qui pousse Firmin à l'emmener dehors. Thérèse y rencontre plusieurs fois Madame Numance. Madame Numance n'ose pas aborder Thérèse qui souvent fait semblant de dormir. Thérèse finit à l'endormissement pour repousser la date à laquelle elles se parleront pour créer un sentiment de remords chez Madame Numance. Thérèse, après la mort de Monsieur Numance, a cherché Madame Numance. Elle s'est enfuie de chez Numance en hurlant et à moitié folle. Les gendarmes l'ont ramenée trois jours plus tard, attachée, car elle est devenue agressive. Elle semble avoir perdu la raison qui revient plus tard. Châtillon admire Thérèse et déteste Firmin. Thérèse arrive à susciter la peur chez Firmin qui ne supporte pas le fait de se faire diriger par une femme. Ils se bagarrent plusieurs fois ensemble et Thérèse a toujours le dessus. Un jour, elle lui fait tellement mal qu'il doit être soigné durant deux mois. Firmin, qui sent que le village est contre lui, décide de partir. Ils déménagent à Clostre où ils achètent une auberge. Là-bas, Thérèse continue de dominer Firmin. Il pense à tuer sa femme tout en faisant croire à un cas de légitime défense. Ainsi, il veut faire croire aux habitants du village que sa femme le bat, en criant et en s'enfuyant de la maison. Il pense à plusieurs tentatives de meurtre, mais Thérèse sait à quoi pense Firmin et elle se prémunit de tout. Thérèse tombe deux fois enceinte. Le père n'est pas Firmin, mais l'homme muet qui vient la voir quand il est de passage avec sa calèche. La construction du chemin de fer dans la région est associée au rapprochement de M. Rampal, qui possède le matériel de construction des rails. Firmin s'en va deux jours à Luce et y voit ce M. Rampal. Firmin pense qu'il y a de l'argent à se faire. Firmin et sa femme déménagent et ils deviennent tenanciers de la cantine du village nègre. Thérèse et Rampal ont une liaison. Le muet continue de voir Thérèse et il devient jaloux de Rampal. Thérèse arrive à le calmer. Quand Firmin révèle à Thérèse qu'il n'a jamais été aussi heureux, Thérèse décide qu'il est temps de le tuer. On apporte à Thérèse son mari en très mauvais état. Cet incident passe pour un accident du travail. On apprend que c'est le muet qui a fait cela, Firmin. Le muet rapporte à Thérèse sa pèlerine qui a sûrement eu un rôle dans le meurtre de Firmin. Firmin meurt le lendemain. Thérèse a fini son histoire. Dehors, il fait jour. L'enterrement d'Albert se fera aujourd'hui. La grande question que l'on se pose est où est la vérité ? Dans la cantine du village nègre se trouvent plusieurs miroirs qui font voir une quantité infinie de mêmes personnes. Le récit a le même effet que ces miroirs. La solution est que la réponse ne se trouve pas que dans un seul récit, mais dans la superposition des différents récits. Nous ne pouvons pas croire que Thérèse qui a très bien pu embellir les événements. On peut d'ailleurs se demander à quoi cela peut lui servir à son âge. Nous ne pouvons pas croire uniquement le contre, car ce personnage avait deux ans lorsque Thérèse s'est enfuie du château dans lequel elle travaillait. Enfin, le contre a alors entendu des racontards sur Thérèse. Le premier problème vient du jeune âge de la narratrice. Le second problème est que ce ne sont que des racontards qui viennent quelquefois de cette tente junie, quelquefois encore d'ailleurs. Thérèse commence à raconter sa vérité. Ensuite, le contre raconte sa vérité. Elle le fait car elle veut que Thérèse change son récit. Le contre doit s'y prendre à quatre fois pour amener le récit de Thérèse vers la vérité. Lors de celle-ci, Thérèse peint un portrait très cruel d'elle-même. On peut se demander si ce portrait est le vrai. L'action du roman se passe dans un monde très noir. Un monde où finalement tout le monde ne pense qu'à eux et rien qu'à eux. Firmin ne pense qu'à l'argent et qu'à la position sociale. En ce point, il fait penser à Réveillard, qui lui aussi ne pense qu'à l'argent et qui finira par dépasser Firmin. Thérèse ne s'intéresse pas à l'argent, mais à la du prix qui lui permet de maîtriser et de prendre au piège des personnes. Les numences eux-mêmes ne pensent qu'à eux. En donnant, ils recherchent leur bonheur. Dans ce roman, une âme forte est définie comme suit. Thérèse était une âme forte. Elle ne tirait pas sa force de la vertu. La raison ne lui servait de rien. Elle ne savait même pas ce que c'était. Clairvoyante, elle l'était. Mais pour le rêve, pas pour la réalité. Ce qui faisait la force de son âme, c'est qu'elle avait, une fois pour toutes, trouvé une marche à suivre. Séduite par une passion, elle avait fait des plans si larges qu'ils occupaient tout l'espace de la réalité. Elle pouvait se tenir dans ses plans, quelle que soit la passion commandante, et même sans pas sûre du tout. La vérité ne comptait pas. Rien ne comptait que d'être la plus forte et de jouir de la libre pratique de sa souveraineté. Dans ce roman, il y a deux âmes fortes. Il s'agit de Thérèse et de Madame Numence, l'une et l'inverse de l'autre. Thérèse est une femme potelée. Madame Numence est plus maigre. Quand Thérèse essaie la robe de Madame Numence, elle n'arrive pas à entrer dedans. Thérèse a l'air plus jeune que son vrai âge. Madame Numence a l'air vieille dans les yeux des autres, mais pas dans les yeux de Thérèse. Quand Thérèse en fait le portrait auprès d'autrui, les autres ne reconnaissent pas Madame Numence. Thérèse ne vit que pour elle-même. Ainsi, elle se moque bien de ses belles filles et de ses petits-enfants. Dans ce récit, elle ne parle quasiment pas de ses enfants. Madame Numence, elle, elle aime aider les autres. Thérèse est très prolifique. Elle tombe enceinte quand elle le veut. Madame Numence, elle, n'a pas d'enfant. Thérèse n'a pas de geste de tendresse envers Firmin qui ne soit pas calculé. Madame Numence et son époux se tiennent quant à eux souvent la main. Dans le couple Thérèse-Firmin, l'un rêve de tuer l'autre. Dans le couple Madame Numence-Monsieur Numence, on a un couple uni. Les deux femmes ont tout de même plusieurs points communs. Tout d'abord, les deux femmes possèdent, comme qui dirait, des pouvoirs. Thérèse est encore fraîche comme la Rose à 89 ans. Elle a les os durs alors qu'il s'agit d'une vieille femme. Madame Numence, elle, ne salit pas ses robes à Châtillon alors que toute la ville est dans la boue. Les deux femmes ont en commun aussi ce fait d'être seule à voir certaines choses. Thérèse semble la seule à voir que les gens de Châtillon ne présentent aucun intérêt. Tous les hommes de cette ville lui provoquent du dégoût. Thérèse est cependant contente de savoir certaines choses que les autres ne savent pas, ce qui la place au-dessus des autres. Ainsi, elle est heureuse quand elle pousse Fermat à affirmer un mensonge à propos d'un incendie. Madame Numence semble être la seule à remarquer que Thérèse est belle sans bijoux et sans foufrou. Un autre point commun est que les deux femmes survivent à leur mari. Vers dix heures, je descendis sur le pas de la porte. Quelques instants après, le courrier arriva. Je fis entrer le muet par derrière. Je lui demandai. Ça a marché ? Il me fit oui. Il me donna le paquet qu'il avait sous le bras. C'était la pèlerine. J'allais la reprendre à sa place et, ni vu ni connu, je t'embrouille. Puis, dardard, je remontai à la chambre. Je n'aurais pas voulu manquer la mort de Firmin pour tout l'heure du monde. Je lui ai fermé les yeux vers midi. Quelle heure est-il ? Le jour se lève. Va voir un peu le temps qu'il fait. Il neige. Ça va être un enterrement triste aujourd'hui. Après cette nuit blanche, vous êtes fraîche comme la rose, Thérèse. Pourquoi voudrais-tu que je ne sois pas fraîche comme la rose ? Tu ne sois pas fraîche comme la rose ? Tu ne sais pas fraîche comme la rose ?